Et bien salut à tous, on est en interview avec Sans Froid au Hellfest. Salut messieurs, merci d'avoir accepté cette interview Pour rappel, pour ceux qui ne vous connaitraient pas, vous avez sorti votre premier LP All Nighter le 3 novembre 2023 chez Frozen Record Et il faisait suite à un premier EP éponyme qui lui était sorti en 2021 Donc pour rappel, toujours dans cette formation, on retrouve des membres de Regarde les Hommes Tombés Mais également de The Veil et au niveau du son, c'est un hommage à toutes ces sonorités Cold Wave, New Wave, Got Rock issus des années 70 et 80 Donc première question, pourquoi avoir voulu lancer un tel projet Parfois un petit peu éloigné musicalement de vos groupes principaux ? Alors déjà ce projet c'est une rencontre, c'est une rencontre entre Ben et moi en fait Effectivement moi je suis dans Regarde les Hommes Tombés depuis une dizaine d'années Et je ressentais le besoin en fait de créer un side project Où je pouvais faire la musique que j'aime en dehors du poste black metal Donc on est issu d'une génération où on a beaucoup écouté de la Cold Wave, de la New Wave dans les années 80 Et aujourd'hui on a le droit de faire du métal et d'assumer aussi Aujourd'hui c'est autorisé, on a le droit d'écouter de la New Wave et de faire du métal Et du coup voilà, c'était une période où j'avais vraiment envie de sortir un petit peu de ce monde du métal Et voilà, faire un truc un peu plus pop, un peu plus accessible Un peu plus, je vais dire des gros mots, un peu plus mainstream Et surtout un truc basé vraiment sur les synthés Et effectivement donc c'est à cette période là que j'ai rencontré Ben Tout de suite ça a matché, tout de suite on s'est entendu Et on a commencé à travailler sur des démos Donc avec un bel équilibre synthé-guitare Et du coup... Parce que toi t'es au clavier, enfin t'es au synthé plutôt Oui puis en plus moi-même, moi je bosse beaucoup avec des machines d'époque Enfin j'ai beaucoup synthé des années 80-90 Donc c'est un son vraiment qui me parle Et quand j'y ai venu avec ces démos Tout de suite je dis ah oui, non mais carrément, banco Et en plus on ne se sent pas non plus limité Enfin c'est vraiment un hommage à cette scène-là Mais on ne se sent pas limité par les machines modernes Ou par toutes sortes d'influences Voilà, c'est ce que je suis arrivé Et alors justement c'est drôle ce que tu dis Tu dis maintenant on ose enfin dire qu'on aime ou qu'on écoute ce genre de musique Ça n'a peut-être pas toujours été le cas effectivement à une époque Dire qu'on écoutait de la New Wave, c'était pas toujours bien vu Mais il y a de plus en plus d'artistes issus du métal qui revendiquent maintenant ses inspirations Je pense à Shino Moreno par exemple des Deftones Qui est ici cette année avec son projet Crosses Il a toujours revendiqué qu'il était fan de Cure dès le premier album Alors effectivement il en écoute beaucoup Je pense à Nicole Holmes de Paradise Lost avec son projet Host Qui lui aussi a toujours été un immense fan de New Wave ou Cold Wave Ou même Jonathan Davis de Korn lui aussi The Cure des Pêchemottes C'est des noms qu'il a régulièrement cités Selon vous il y a des passerelles qui sont évidentes aujourd'hui Entre ces courants musicaux des années 90-80 Et le métal extrême aujourd'hui Les passerelles sont plus faciles ? Alors ces passerelles ont toujours existé Par contre nous on a grandi dans une période où en fait Pour écouter ce genre de groupe il fallait se cacher en fait Quand on était au collège lycée en fait c'était des clans Donc il y avait le clor métal, le clor goth, le clor... Il y avait plusieurs clans métal Il y avait les heavy métalleux, les heavy métalleux, les hardcore Et il n'y avait absolument aucune passerelle entre les deux Aujourd'hui donc voilà la musique c'est vachement ouvert Le LFS c'est beaucoup ouvert aussi d'ailleurs Et c'est la raison pour laquelle on est là Et aujourd'hui on assume beaucoup plus Nos influences musicales en fait Et c'est un réel plaisir en fait de pouvoir A la fois être issu de la scène métal Et en même temps pouvoir créer des projets comme Sans Froid Où voilà on peut vraiment faire de la nouvelle ève Écouter The Cure sans que ça pousse problème Écouter et revendiquer qu'on est fan de Dépêche Mode Sans qu'on soit jugé Et c'est parfait Et justement tous ces groupes qu'on a cités Mais il peut y en avoir d'autres Peut-être Joy Division notamment Parfois au niveau du chant ça fait penser C'est des vraies influences dans le projet Sans Froid Ou c'est des choses que vous avez écoutées étant jeune Qui ont peut-être un peu... Bah oui c'est des vraies influences Parce que ça quand on a démarré le projet aussi Enfin plus des références aussi Je dirais plus des références au niveau du son On essaie de retrouver quelque chose Allez qu'est-ce qui se passe à ce moment là Comment ils ont ressenti les choses Même on prétend pas parce que la musique c'est toujours ancré dans ton époque Et j'estime qu'à 100 francs on est ancré dans notre époque aussi Parce que moi j'écoute beaucoup de musique moderne aussi Enfin tout s'acheval sur ce qui sort tout le temps Enfin là maintenant que ce soit métal, électro ou n'importe quoi Donc ouais c'est plus un peu une référence en fait Puis pour moi aussi les productions des années fin 80, 1090 On était un petit peu au top de la prod Les groupes avaient énormément de budget Au niveau technique on était sur des studios de fous Avec des magnétos, des ingénieurs du son Qui sont devenus des méga stars Qu'on fait des productions occultes Donc je sais qu'on n'a pas prétention à avoir encore ce son là Même si j'aimerais faire un truc Donc ouais c'est plutôt des références Et justement tu parlais des claviers que tu utilises Des claviers vintage Tu peux nous en parler un petit peu plus Tu utilises quoi ? Ouais parce que je suis assez fan de ce son là Du coup notamment parce que ce que j'utilise sur scène Tu vois j'ai un Dx7 qui est vieux Il est de 1982 C'est un synthé qui est increvable Du coup j'utilise sur scène Ça marche à tous les coups Qui a un peu révolutionné le son quand il est sorti Ouais c'était pas un synthé logique C'est un synthé digital des années 80 C'est un merdi à programmer Mais c'est un écran de calculette comme ça Et avec plein de paramètres Enfin on va pas rentrer dans les états techniques Mais c'est super intéressant justement Et ça fait une grosse partie du son Après effectivement j'ai d'autres machines dans mon home studio Qui restent là-bas parce qu'elles sont vraiment fragiles Et c'est compliqué de les utiliser sur scène Mais j'essaie de les voir le maximum Donc tu as des machines que j'ai déjà samplées Et que je vais jouer comme ça Mais voilà ça fait partie aussi du son D'avoir ce vraiment son de synthé un peu original De l'époque Et du coup comment vous abordez le travail dans Sans Froid Par rapport à vos autres projets A vos autres groupes Alors j'avais plus une question sur la voix Notamment parce que c'est vrai que Thomas il utilise sa voix d'une manière totalement différente Mais tu vas peut-être pouvoir répondre pour lui T'as regardé les entobés que dans Sans Froid Et comment vous abordez les choses globalement pour concevoir ces morceaux Alors déjà pour Thomas en fait c'était un pareil Donc au début on cherchait un chanteur pour Sans Froid Et j'ai pensé à Thomas Sauf que Thomas en fait il n'avait jamais chanté en chant clair Il avait toujours chanté en chant hurlé avec Regarde elles ont tombé Mais en fait je ne sais pas pourquoi j'avais un pressentiment Parce que quand il parle à Saint-Marie de Rode Parallel Il a une voix très basse Très posée comme ça Et je me suis dit ça pourrait vraiment coller Je crois qu'il est ultra fan de Taipo Négatif De C'est Sauf Merci aussi Ah oui donc c'est des voix La totalité il maîtrise quoi Par rapport à sa culture musicale On savait aussi que ça pouvait potentiellement le faire kiffer Effectivement il était sur le même délire de nous Avec les mêmes groupes années 80-90 Donc ça collait aussi Et après Thomas il a fait vraiment un super boulot Il a énormément travaillé Ça n'a pas été évident pour lui Il est vraiment sorti de sa zone de confort Il a vraiment fait l'effort d'apprivoiser sa voix claire De bosser Et du coup au final ça l'a fait Et voilà du coup il a gardé sa belle voix grave Et du coup ça c'est top Et au niveau de la compo Au final ça se passe toujours en deux étapes Donc moi je fais toujours mes petites démos dans mon coin Et ça sent toujours très rock, très chaud Et du coup la seconde étape c'est que j'envoie tout à Ben Et Ben après il réinterprète complètement les morceaux Ça donne un truc complètement différent Et il y a la troisième étape Où on va en studio Chez Benoirou Et donc lui il fait la synthèse des deux mondes Il fait la synthèse un peu de Ben et de moi Donc la rencontre du monde un peu god rock Et la rencontre du monde un peu indus Un peu cold wave Et du coup ça donne ce qu'on peut entendre sur l'album Un son froid et chaud Vraiment jusqu'au dernier moment au studio On se donne la possibilité de retravailler le morceau On est toujours ouvert à tout Et c'est vrai que c'est bien qu'on a Youn à la basse Qui est en membre live vraiment Mais on compose Enfin on finalise tous les morceaux Tous les trois Et c'est vrai qu'à trois c'est très très rapide Parce que dès qu'il y en a deux qui acceptent une idée Le troisième fait ah bah ok c'est pas con Et puis les idées fussent comme ça On finit par construire comme ça Et c'est vrai que c'est original Donc on part des guitares Ça passe par les synthés Et puis ensuite ça retransite en prod entre guillemets D'ailleurs Benoirou Qui a eu un rôle quand même fort je crois Sur la conception de cet album Il vous a bien aiguillé Bah vraiment sur le son Parce que ben déjà il est Savoir qu'il est vraiment ultra fan De cette époque là Ultra fan de Depeche Mode De Sisters Et il a un studio super bien équipé Justement avec beaucoup de machines vintage Que ce soit au niveau processeur Au niveau effet Donc il arrive vraiment à nous donner Ce grand son Qui rappelle les propres des années 80 Et est-ce que vous aviez un petit peu d'appréhension Notamment toi peut-être Quand vous avez lancé ce projet Est-ce que vous vous êtes dit Est-ce que les gens vont le comprendre Est-ce que nos fans vont suivre Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête Est-ce qu'il y a eu des questionnements particuliers Ou pas du tout Vous vous êtes dit on y va Alors à la base c'était surtout un projet Pour se faire plaisir Tu vois genre On a envie de faire de la new web Et de la cool web On y va Il y avait une petite appréhension Mais pour faire un point Avec ta question précédente Effectivement il y a vraiment des ponts Entre le métal et la cool web Parce qu'aujourd'hui La plupart Le fan de public métal Écoute autant de la cool web Que du métal Et ça se voit d'ailleurs Sur la programmation du Hellfest Tu vois l'année dernière T'avais chez Pasta Way T'avais plein de groupes de ce style là Et du coup là le Hellfest continue A programmer On en profite Tu vois Et le public s'y retrouve Et tu vois Le public se déplace Autant pour des trucs de death Techniques Que pour des groupes comme nous Un peu plus new web Et c'est vrai que tu parles de Pasta Way Alors c'est un groupe que j'adore Et que j'adule Et il y en a beaucoup Avec des t-shirts J'en croise pas mal Et donc comme quoi Effectivement Les chapelles sont tombées Depuis longtemps A ce niveau là Et c'est plus cool Ça c'est très bien Alors j'avais une autre question Sur les textes Alors je crois c'est Thomas Qui écrit les textes Mais vous allez quand même Pouvoir répondre Puisque le titre de l'album All Nighter Donc ça parle quand même De nuit blanche De toutes les questions Qu'on peut se poser Notamment pendant ces longues La nuit c'est quelque chose Qui vous inspire C'est une thématique Que vous pouvez avoir en tête Au moment de la composition Des morceaux Ou pas forcément C'est vraiment lié aux paroles Et c'est Thomas qui a amené ça Alors c'est vrai que Les textes sont assez personnels À Thomas Et il y a deux choses Qui nous inspirent C'est Nantes Déjà Dont vous êtes origine Je précise quand même C'est le monde de la nuit Et effectivement Il y a ce thème Il y a ce thème Des nuits blanches Et en fait On voulait rendre hommage Un peu À tous les gens Qui vivent des nuits blanches Pour des raisons diverses Soit parce que Il y a des problématiques De dépression Et du coup Dans ta tête ça tourne Et c'est des choses Qu'on a vécu même personnellement On n'arrive pas à dormir Parce qu'on n'est pas bien Ou parce qu'on a besoin De sortir On a besoin de vivre la nuit De faire la fête La nuit blanche peut avoir Plusieurs formes Ça peut être Oui La nuit blanche peut avoir Plusieurs formes Ça peut être Faire la fête Jusqu'au bout de la nuit Et ne pas se lever Se marrer Ou alors pas dormir Parce que ça ne va pas Errer dans la nuit seul Parce que tu ne veux pas Rester chez toi Ça nous inspire beaucoup Pour ceux qui bossent la nuit Tu vois C'était vraiment En fait On voulait raconter Ce monde de la nuit Mais sous des angles différents Et c'est vrai Qu'il y a un petit côté Bande-son Quand on parle de Sainte-Wave Par exemple On pense souvent A ces longues Balades urbaines La nuit Mais là On n'est pas sûr De la Sainte-Wave Mais ça pourrait très bien Faire office de bande-son Pour ce type d'expédition On aime tous Beaucoup le cinéma En fait Donc c'est vrai Quand on fait des morceaux On a toujours Un petit côté cinématographique En tête Et là finalement Tu compose un petit peu Comme ça Et on adore la Sainte-Wave aussi D'ailleurs Les trois en général Il y a de la bonne Et de la mauvaise Comme tout Mais oui Le côté bande-son Et cinématographique C'est super important Pour nous Ça c'est sûr Et vous Tu parlais de Nantes Enfin vous parliez de Nantes Dont vous êtes origine Vous êtes très attaché A votre ville Vous en revendiquez vraiment Et vous êtes associé Pour cet album Avec l'excellent label Nantais Frozen Records Il faut quand même Le rappeler Pour vous C'était une évidence De collaborer Avec une structure De votre ville De cœur Alors pas forcément Une structure De notre ville Mais Frozen Records Oui En fait voilà C'est parce qu'eux Et en plus Ils sont là Parce que du coup On les a connus avant Ils font du super bon boulot Humainement Ils sont exceptionnels On a vu On a vu le shop Puis le label Se développer Et oui On voulait On voulait bosser avec eux Ça c'était sûr Et en plus Ils sont accessibles Enfin oui Ils ont leur boutique À Clisson À Nantes Là on est à Clisson Et donc Enfin c'est génial D'avoir un patron d'Abel Où tu passes Boire un café le matin Dans la boutique Et ils ont un restaurant Incroyable Qui vaut aussi De jour en jour Et qui est vraiment excellent Thomas est revenu Juste pour compléter C'est vrai qu'on voulait Quelque chose de simple Pas prise de tête Et les gars de Frozen Ils étaient là Et puis voilà On est simplement Allé Je suis simplement Allé les voir Ils ont dit oui Tout de suite Et ça a été très naturel Et voilà C'était parti Et comme disait Benny Tous les groupes Qui signent chez eux Là Ils sont en train De se développer Ils font un super boulot C'est vraiment chouette C'est presque devenu Un label Un gage de qualité Un Frozen record D'ailleurs je crois Que votre album Il s'est retrouvé Sold out sur Bandcamp Hyper vite Et c'est systématique Maintenant à chaque fois Qu'ils sortent un truc Il y a un vrai engouement Donc ça veut dire aussi Que le travail de qualité Est fait derrière Sur la sélection des groupes Je reviens un peu en arrière Comme tu nous as rejoint Thomas juste pour parler Des paroles Parce que c'est toi Qui écris des paroles En quoi la nuit T'inspire autant Puisque c'est un peu La thématique De cet album Absolument La nuit C'est un élément Qui est à la fois beau Poétique Dangereux et sombre Donc voilà C'est un truc Qui évoque beaucoup Un panel d'émotions Assez varié L'idée c'était vraiment D'illustrer Tout ce qu'on Tout ce qu'on peut ressentir En fait En termes d'angoisse De solitude L'amour L'addiction C'est des thèmes Assez fédérateurs Finalement Et c'est des trucs Qui me parlent Très personnellement Donc voilà Qui t'ont inspiré Absolument C'est ça Pour ces paroles Vous avez joué Sous la Thumple Qui a vu passer Quelques noms Plutôt sympas Je pense aux Sisters of Mercy Carpenter Brut Perturbator Ces derniers temps Qu'est-ce que ça vous fait D'ajouter désormais Votre nom A cette belle liste De la Thumple Il y a un peu de fierté C'est plutôt canon C'est chouette Parce que voilà C'est des groupes Qu'on écoute forcément Et puis jouer Deux jours après Ça tire icône Sur la même scène C'est plutôt chouette Donc voilà Après ouais C'est chouette On connaissait forcément La salle On va dire Parce qu'on avait déjà Joué avec Regardez ici Mais non C'est canon C'est vraiment canon Là où c'est vraiment Intéressant C'est qu'à la base La Thumple C'est une tente dédiée Vraiment A tout ce qui est Black Metal Post Black Metal Et qui commence à ouvrir Cette scène A des musiques Encore une fois New Wave Qui reste sombre Mais dans un univers Complètement différent Beaucoup plus électro Avec des synthés Beaucoup plus en avant C'est vraiment C'est vraiment cool Et du coup On est fiers D'arriver au moment Où il y a cette ouverture C'est vraiment bien Et comment s'est passé Votre concert ? Alors nous on était Dans le pit On l'a vu Mais comment vous l'avez Ressenti vous ? Parce que c'est vrai Que c'est pas toujours évident De passer à 11h du matin Du coup vous êtes content Des retours du public Il y avait de la bonne énergie ? Ouais on est super content Parce qu'on a eu Très bon retour Déjà il y a eu Beaucoup de monde On était à 11h On ne savait pas trop Donc il y avait du monde Personnellement J'ai l'impression Que ça a duré Deux minutes Nous aussi On en aurait voulu plus Donc en gros Voilà Mais tout le monde Enfin c'était super actif Nous on a pris Beaucoup de plaisir Et je pense que la sauce a pris Je sais pas Tu vas rajouter quelque chose ? Je pense que c'est un constat Qui est partagé par nous quatre Voilà clairement Enfin on a pris Beaucoup de plaisir ce matin C'était génial Les gens étaient présents Ça répondait bien On avait un bon son de plateau Après je te cache pas Qu'il y avait beaucoup d'appréhension Parce qu'effectivement On joue sur une scène Dédiée aux musiques extrêmes Nous on fait pas de métal Mais c'est vrai que maintenant Voilà il y a une telle Comment dire ? Enfin voilà Un tel lien finalement Entre les musiques Violentes et les musiques plus soft Que voilà Tout le monde écoute de tout Un fan de Vataille Va écouter du Dépêche-Mod Et inversement Donc très bien Tant mieux Et j'imagine Ça a été deux expériences Totalement différentes Pour vous qui aviez joué Justement avec Regarde les hommes tombés Et là arriver avec Ce projet différent Dans un style différent A une heure différente Ouais ouais C'est très différent Mais on se retrouve Parce que l'énergie Va être très similaire Quelque part Il y aurait toujours Une intensité Simplement On en a beaucoup parlé Au début Justement sur cette ouverture Duel Fest A des genres peut-être Moins extrêmes Du moins dans la forme Il y a de plus en plus De courants musicaux représentés Moi je pense notamment Cette année au Shoegaze Ou au Post Punk On a eu des groupes Très sympas encore Aujourd'hui Sur la vallée Ça va vraiment Dans le bon sens Cette ouverture Aujourd'hui Il n'y a plus de barrières Il faut les faire tomber Il faut arrêter Alors c'est vraiment nécessaire Et du coup Nous c'est quelque chose Qui nous parle Parce que Nous quatre Je pense qu'en fait On est des personnes Extrêmement curieuses En termes de musique En fait on aime En fait on aime vraiment Fouiller On aime vraiment Tout ce qui est électro On aime tout ce qui est techno On aime Je pense que chez nous Tu vois Quand on est chez nous On écoute très peu de métal Au final On va écouter du hip hop Enfin de l'électro De la techno Et que enfin Ces styles soient reconnus Comme potentiellement Accessibles au public Duel Fest Nous on trouve que C'est vraiment C'est vraiment Une très belle avancée Ouais Personnellement Je pense que c'est Complètement dans l'air du temps Parce que tu regardes Après tous les jeunes De moins de 25 ans Ou encore moins Maintenant ils s'embranlent Enfin ils vont t'écouter Du nirvana Comme un truc de hip hop Gangsa Qu'ils ont trouvé à côté Ils vont aller en tough techno Voilà Là c'est fini Tu vois Même au niveau des looks Ils vont emprunter A tout et n'importe quoi Voilà Donc Il y a Ouais C'est quelque chose Qui a évolué logiquement Donc Maintenant Si tu veux faire un festival Que death metal Ou black Tu vas faire Un truc plus petit Mais un truc comme l'Elfest Où il faut s'ouvrir large Après ça reste quelque chose de musique extrême C'est super intéressant ce que vous dites Parce que souvent Chaque année Quand il y a la programmation qui tombe Il y en a qui rage En disant Ah mais ça ça n'a pas sa place Ça ça n'a rien à foutre O'Elfest Mais en fait Non c'est dans l'air du temps Il faut le débat Il faut les gens qui rage Il faut Et puis on le voit Tous les groupes s'inspirent À un moment ou à un autre De leur vie D'autres choses Je suis réveillé de voir un prodigy Tu vois O'Elfest C'est vachement cool Ouais Vous avez kiffé Vous êtes allé voir Ouais c'était chouette Bon Deux petites questions encore Et après je vous libère Parce que je sais que le timing Il est serré C'est quoi le futur de sang froid Parce que vous avez D'autres projets Bien évidemment C'est quoi C'est un side project A part entière C'est vous vous projetez déjà Alors pas demain Mais sur la suite C'est quoi l'avenir ? Ou c'était juste Le kiff du moment ? Sans froid c'est vraiment un projet Qu'on a envie Que ça perdure Que ça se développe On a envie d'être prolixe aussi En fait J'aime beaucoup composer J'adore sortir des trucs J'ai toujours Beaucoup d'idées Là par exemple Dans un mois On rentre au studio à nouveau Ok super Pour enregistrer deux titres Qu'on souhaite sortir Pour Halloween Parce qu'on est des ligotes Et il faut sortir des titres pour Halloween Format vinyle Forcément Ça sera ouais 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 Parce qu'on aime les beaux objets aussi On a envie Et je pense que dès l'année prochaine On va retourner en studio Pour enregistrer un album Voilà C'est Il ne faut pas se dire que Sans froid C'est un side project A côté de Regarde Les hommes tombés Ou The Veil C'est un groupe à part entière Qui a vertu A se développer Et à grandir Donc voilà On va travailler pour ça En tout cas Je pense que ça fera plaisir A ceux qui nous regardent Parce qu'il y a beaucoup de fans de sans froid Dans la communauté musing Par contre je vous le redis Il y a quand même Un mécontentement majeur Qui est sorti de ce concert Moi j'ai entendu beaucoup de gens se plaindre Et je dois vous le dire En toute franchise C'était trop court Les gens ils en redemandent Les gens ils en veulent plus Donc quand est-ce qu'on revoit Sans froid En tête d'affiche A quand la tournée On veut vous voir Alors on a cherché à créer la frustration Elle est là Bravo Ça a marché On travaille sur des dates Du coup Pour l'automne Ok Ce sera des dates en France Très bien On va essayer de les annoncer Dès que possible Après pour d'autres festivals On a le Samahim Pour les Bretons À Rennes Voilà Qui sera à l'époque d'Halloween Samahim Pour la sortie Et pour la sortie Voilà Notre futur EP Et puis après Il faut rester à l'écoute On peut espérer vous voir Un peu au sud de la Bretagne On espère On recherche Est-ce qu'on veut vous voir Là c'est quasiment confirmé On aura une date à Bordeaux En octobre Ouais Bordeaux et Montpellier Ok En remontant Si vous pouvez vous arrêter à Lyon Vous êtes les bienvenus N'hésitez pas On y travaille Ok Bon bah super En tout cas merci encore une fois D'avoir accepté cette interview Pour la chaîne YouTube Music Encore bravo pour votre album Qui pour l'anecdote C'était classé dans le top 3 Des albums de l'année 2023 De la communauté Music Donc vraiment on l'a adoré Merci beaucoup La commu l'a adoré Merci à vous Et puis bonne continuation De Hellfest à vous Vous allez faire quoi C'est quoi le programme là Pour vous Interview Interview Et puis une fois que les interviews Sont finies Détente Sauf moi qui vais bosser tout à l'heure Je commence à 23h Pour démonter la Temple Et ça va être super cool Je finis à 5h du matin Voilà Ça va être une grosse journée Bon courage à toi J'ai un branlet 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 J'ai un branlet